Bonjour et bienvenue au NoLiLimit. L'énéagramme est un modèle de la structure de la personne humaine, mais de quoi s'agit-il exactement ? Quels sont les éléments qui le composent ? Comment peut-on se l'approprier ? Nous allons tenter d'y répondre avec Julien, alias Slyworld, ici présent. Bonjour Lily et bonjour le public. Slyworld est un YouTuber qui propose des jeux. Si vous aimez les énigmes, les jeux de mots, la culture générale ou encore la pop culture, je vous conseille d'aller voir ce qu'il propose. Qu'est-ce que l'énéagramme ? Alors l'énéagramme c'est une théorie très ancienne qu'on a un petit peu du mal à dater, mais les premières sources elles semblent pointer vers Pythagore, donc c'est le mec qui vous a torturé pendant toute votre enfance. Et l'énéagramme c'est une théorie un petit peu spéciale, parce que c'est à la fois une figure géométrique et une théorie de la personne. Mais ce qu'il faut surtout retenir quand on parle d'énéagramme, c'est qu'on cherche à comprendre le fonctionnement humain et les différences interpersonnelles. C'est un outil de connaissance de soi et des autres. Donc basiquement ça va être des questions du style, comment je fonctionne ? Pourquoi moi j'agis comme ça et mon frère il agit différemment ? Est-ce que cela peut me servir à quelque chose de comprendre tout ça ? Pour terminer sur cette question, l'énéagramme c'est 9 types de personnalités avec à l'intérieur beaucoup de nuances, donc c'est à la fois très simple et très complexe. Et j'en profite également pour dire que je ne suis pas un expert du sujet, mais un très grand amateur, donc je peux me tromper ou trop vulgariser certains points, il ne faudra pas trop m'en vouloir. Peux-tu nous expliquer comment cela fonctionne de manière concrète ? L'énéagramme c'est une description des mécanismes qui expliquent nos comportements. Donc le principe de base, c'est que lorsqu'on naît, on est vierge de toute expérience, mais on est très vite confronté au monde qui nous entoure. Selon l'énéagramme, il va forcément y avoir très tôt dans notre enfance un événement qui va nous traumatiser. Cet événement, il va nous créer une compulsion et un mécanisme de défense pour encaisser tout ça. Donc la compulsion, c'est un comportement qu'on ne pourra pas s'empêcher de faire lorsqu'on sera soumis au stress, et le mécanisme de défense, c'est cette réponse au stress. De ces deux choses, il va en découler beaucoup d'autres, mais si on peut encore citer une importante, c'est la tendance principale. Pour vulgariser un petit peu, la tendance principale dans l'énéagramme, ça va être, en quelque sorte, le défaut principal de la personne. Donc j'imagine que pour vous, ça doit être un petit peu flou, parce que ce que je raconte, c'est du blabla, donc je vais prendre un exemple concret, je vais vous présenter le type 2. Donc le type 2, quand il était tout petit, on lui a fait comprendre, ou il a eu la sensation de comprendre, que satisfaire les besoins des autres, ça passait avant la satisfaction de ses propres besoins. Il va suite à ça développer un mécanisme de défense qui est le refoulement de ses propres besoins, et sa compulsion est d'éviter le rejet. Sa tendance principale, qui est donc le défaut principal qui va en découler, c'est l'orgueil. Donc pour être plus clair sur ce que j'explique, quand le type 2 va être dans un moment stressant ou dans une période de sa vie où il ne se sent pas en confiance, il va tout faire pour satisfaire sa compulsion, éviter d'être rejeté par les autres, et par la même occasion, éviter de reconnaître ses propres besoins. Pour satisfaire cette compulsion, et donc pour éviter d'être rejeté, il va utiliser son mécanisme de défense. Il va tout faire pour satisfaire les besoins des autres, au détriment des siens. Et de tout ça, va en ressortir sa tendance principale, son défaut, l'orgueil. Donc pour caricaturer un peu, on peut imaginer une phrase du style, je fais tout pour les autres, sans moi, il ne serait rien. Ceux qui ont une maman poule, la reconnaîtront peut-être dans cette description. Pour être encore plus concret, si je devais vous donner une célébrité bien caricaturale de ce type, je pourrais vous donner Mère Teresa. Et si je devais vous citer un personnage de fiction, je pourrais vous donner le personnage de Gérard Junio dans Les Choristes. Alors bien entendu, l'énéagramme c'est bien plus complexe que ça, avec beaucoup de nuances, mais avec ces éléments-là, on a déjà une bonne base pour comprendre tout le reste. Ce sont les 9 éléments qui le constituent. Tout d'abord, il faut savoir qu'aucun type n'est mieux qu'un autre. Chacun ses forces et ses faiblesses. Il faut également savoir qu'un type peut être en intégration, c'est-à-dire dans une période où il est en phase avec lui-même et qui le pousse vers sa vertu, ou en régression, il cède à ses pulsions, n'est pas bien avec lui-même et se rapproche de sa tendance principale. Pour finir, les noms sont donnés à titre indicatif pour donner une idée globale de chaque type, mais quand on parle de type, on ne retient que les numéros. Je vais faire un tour d'horizon des différents types en les vulgarisant, mais même avec ce bref aperçu, vous reconnaîtrez peut-être des gens de votre entourage dans un des types. Commençons donc avec le type 1. Le type 1 porte son attention sur ce qui est incorrect, et des choses incorrectes, il en voit à chaque coin de rue. Cette sensation de voir des erreurs et des imperfections partout génère beaucoup de frustration en lui, ce qui amène à sa compulsion, éviter à tout prix de transformer cette frustration en colère. Mais contenir autant de colère en lui étant trop compliqué, il va s'arranger pour trouver des colères justifiées et les exprimer. La colère est donc sa tendance principale. Enfin, il se défend avec la forme réactionnelle qui consiste à réagir autrement que ce qui est attendu de lui. Ce sont en général des personnes qui favorisent le travail, qui sont très butées dans leurs idées, et qui sont obsédées par la perfection chez eux et chez les autres. Elles sont presque reconnaissables physiquement, puisqu'elles arborent très souvent un sourire de façade dont on devine la colère. Un très bon exemple serait Bri Vande Kamp de la série Desprez Housewives. Dans un autre style, on pourrait également citer Elsa de La Reine des Neiges. Pour résumer, le type 1, sa plus grande peur, c'est de mal faire. Sa conclusion, c'est d'éviter la colère, sa tendance principale. La colère, son mécanisme de défense, la réaction. Et sa qualité, la patience. Le type 2, on vient d'en parler dans le point précédent. Outre ce que j'ai déjà dit, on peut rajouter que l'amour est au centre de leurs préoccupations, qu'ils sont très empathiques, altruistes, et capable de repérer assez instinctivement les besoins des autres et de les aider à les combler. Des exemples parlant du type 2 seraient Gandhi ou encore Cendrillon. Pour résumer le type 2, sa plus grande peur, c'est de ne servir à rien, sa compulsion, éviter de reconnaître ses propres besoins, sa tendance principale, l'orgueil, son mécanisme de défense, la répression, et sa qualité, l'humilité. Le type 3 recherche à tout prix à être aimé et il pense qu'il va l'obtenir grâce à tout ce qu'il va accomplir. En clair, il cherche à être aimé pour ce qu'il fait. Il porte son attention sur ce qu'il pourra faire et qui lui vaudra l'attention, voire l'admiration des autres. Cette quête de gloire et d'attention l'amènera vers sa compulsion, tout faire pour éviter l'échec. Vu que l'échec est ce qu'il fuit à tout prix, il considérera que mentir ou tromper est autorisé si cela sert ses objectifs. La tromperie est donc la tendance principale du type. Cette quête d'amour superficiel lui a fait créer son mécanisme de défense, l'identification. Cela veut dire qu'il va se conformer à un rôle, faire ce qu'il croit qu'on attend de lui. Le type 3 est donc un type orienté vers la réussite et il est bosseur. Mais son besoin d'amour qu'il pense combler au travers de ses exploits et les différents rôles qu'il joue, l'amène souvent à se perdre et le faire se questionner sur qui il est vraiment. Si je devais citer un type 3 connu, je vous donnerais Emmanuel Macron et l'on peut également considérer que le modèle américain est une représentation sociétale du type 3. Pour le type 3, sa plus grande peur ne pas être aimé, n'avoir aucune valeur, sa compulsion éviter l'échec, sa tendance principale la tromperie, son mécanisme de défense l'identification et sa vertu l'authenticité. Tout comme le type 3, le type 4 cherche à tout prix à être aimé. Contrairement au type 3 qui cherche à être aimé pour ce qu'il fait, le type 4 cherche absolument à être aimé pour ce qu'il est, dans tout ce qu'il y a de plus authentique. Le type 4 pense que pour être aimé des autres, il doit se démarquer, être différent, ce qui amène la compulsion du type, éviter la banalité. Ce sentiment d'être spécial va l'amener vers sa tendance principale, l'envie. Il va être amené à jalouser les personnes qui paraissent plus différentes que lui ou celles qui ont quelque chose que lui n'a pas, quelque chose qui lui manque. Son mécanisme de défense est l'introjection, c'est-à-dire qu'il va tout encaisser sans dire un mot. Le type 4 est très connecté à ses émotions, créatif et rêveur. Il oscille beaucoup entre joie et tristesse, il a le sentiment d'être incompris et de ne pas trouver sa place. Si je devais vous donner des 4 célèbres, je pourrais vous citer Severus Rock de la saga Harry Potter ou Lady Gaga. Dans son enfance, le type 5 a eu le sentiment d'être envahi. Pour s'en sortir, il a créé son mécanisme de défense, l'isolement. Le 5 va donc construire son monde autour de la peur de l'intrusion. Pour contenir cette peur, le 5 a besoin de deux choses. D'une part, tenir les dangers à distance et d'autre part, s'occuper constamment l'esprit pour ne plus y penser. Ces deux éléments nous amènent à la double compulsion du type, éviter à la fois d'être envahi et le vide intérieur. Pour se prémunir de cette possible intrusion, le 5 a besoin d'une stratégie simple, comprendre le monde et accumuler des ressources pour se défendre. La ressource la plus prise du 5 est la connaissance, mais elle peut s'étendre à tout ce que le 5 jugera nécessaire. Ce qui nous amène à la tendance principale du type, l'avarice. Encore une fois, il s'agit ici bien plus d'avarice de connaissances et de temps que de biens matériels. Les 5 aiment la distance, la solitude et l'accumulation. Ils sont très rationnels et l'on retrouve beaucoup de 5 parmi les hommes de connaissance. L'exemple le plus parlant serait Sheldon Cooper de la série Big Bang Theory, mais on pourrait également citer Albert Einstein. Si je devais résumer le type 5, sa plus grande peur serait d'être envahi, incapable, sa compulsion, éviter l'intrusion et le vide intérieur. Sa tendance principale serait l'avarice, son mécanisme de défense, l'isolement et sa qualité, le détachement. Le type 6 est un peu plus compliqué que les autres car il y a une dichotomie au sein même du type. Tout comme le type 5, le type 6 trouve le monde menaçant, tellement menaçant qu'il vit bien souvent dans la peur qui est sa tendance principale. Son attention est portée vers ce qui peut être dangereux pour lui. Le danger pour un 6 peut être physique mais aussi psychologique. La trahison par exemple est une de ces préoccupations courantes car il a peur de manquer de soutien dans ce monde menaçant. Pour faire face à tous ces dangers, le 6 va diviser le monde en deux. Il va ranger d'un côté ce qui est bien et de l'autre ce qui est mal. Sa compulsion à lui va être de tout faire pour éviter la déviance, c'est-à-dire suivre coûte que coûte ce qui dans sa tête est dans la catégorie du bien. Toujours dans le registre de la peur, le mécanisme de défense du 6 va être la projection. C'est-à-dire qu'il va projeter ses doutes ou ses craintes sur les autres dans l'espoir d'être rassuré. Là où le type 6 est compliqué, c'est qu'il a deux manières de réagir à la peur. On trouve des 6 phobiques qui vont avoir tendance à fuir la peur et les 6 contre phobiques qui vont foncer vers la peur, voire la rechercher pour avoir la sensation de la dépasser. Le 6 peut changer d'attitude face à cette peur en fonction des périodes de sa vie. Le type 6 est quelqu'un de loyal, instinctif et avec un fort sens de la justice, il est cependant constamment dans le doute et à la recherche de sécurité. Parmi les 6 connus, je pourrais vous citer Jesse Pinkman de la série Breaking Bad qui présente l'aspect phobique et contre-phobique à différents moments de la série, ou encore Batman. Pour le type 6, si nous devions le résumer, sa plus grande peur serait d'être trahi, sa compulsion éviter la déviance, sa tendance principale serait la peur, son mécanisme de défense la projection, et sa qualité serait le courage. Le type 7 est la définition même de l'épicurien. Il cherche à tout prix à éviter la souffrance, qui est sa compulsion. Sa stratégie pour cela, qui est également sa tendance principale, c'est de tout faire pour multiplier les plaisirs de tout type. En effet, le 7 ne sait pas s'il aura encore accès demain à telle ou telle source de plaisir, il ne voit donc pas pourquoi il devrait se modérer. Les 7 sont très actifs et ont horreur d'avoir la sensation d'être enfermé, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Pour se pardonner certains écarts ou se justifier auprès des autres, le type 7 va utiliser son mécanisme de défense, la rationalisation. C'est-à-dire qu'il va élaborer un raisonnement logique tout en ignorant ou minimisant la véritable raison de son comportement. Le type 7 aime les plaisirs de la vie, avoir beaucoup d'options et être reconnu pour sa joie de vivre. Il peut cependant parfois devenir excessif et a parfois du mal à se poser dans un domaine d'activité ou dans une relation. Parmi les 7 célèbres, je pourrais vous citer Peter Pan ou Deadpool. À présent, le type 7, si nous devions le résumer, sa plus grande peur serait la souffrance. Sa compulsion ? Éviter la souffrance. Sa tendance principale ? L'intempérance. Son mécanisme de défense ? La rationalisation. Et sa qualité ? La sobriété. Comme pour le type 5 et 6, le type 8 trouve le monde menaçant. Cependant pour le type 8, pour dompter le monde, il faut le contrôler. Les préoccupations du type 8 tournent donc autour du contrôle, ce qu'il peut faire pour l'obtenir et ce qui pourrait menacer le sien. Pour obtenir le contrôle, il a besoin d'être, de paraître et être entouré de gens forts. C'est ainsi que se manifeste sa compulsion, tout faire pour éviter d'être faible et de s'entourer de gens faibles. Cette obsession pour la force le mène vers la tendance principale de son type, l'excès. Le 8 estime qu'il a le droit de jouir de ce qu'il a gagné si durement par sa force, ce qui entraîne un excès qui peut se manifester par de la colère, de la vengeance ou encore de la luxure. Cet excès va entraîner son mécanisme de défense qui est le déni. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à ne pas tenir compte de la réalité du monde et de ses comportements. Le type 8 pourra être protecteur, justicier et courageux, mais parfois aussi impétueux, intolérant et destructeur. Parmi les célébrités du type, je pourrais vous citer Maximus de Gladiator, Tywin Lannister de Game of Thrones ou Pablo Escobar. Le type 8, si nous devions le résumer, sa plus grande peur serait de paraître faible, sa compulsion éviter la faiblesse, sa tendance principale l'excès, son mécanisme de défense le déni et sa qualité serait la simplicité. Le type 9 qui est le dernier est le type le plus calme de l'énéagramme. Il va avant tout chercher le calme, le confort et la paix. Cette paix est d'ailleurs au centre de sa vie puisque sa compulsion est d'éviter à tout prix les conflits. Il va souvent avoir tendance à baisser les bras devant la difficulté, ce qui ouvre la porte à sa tendance principale, la paresse. Le type 9 a besoin de temps pour décider de chaque action. Il faut qu'il soit sûr que cette action ne déclenchera pas de conflits internes ou externes. Vu que l'action même d'y penser peut être stressante et générer de la colère, le 9 a développé un mécanisme de défense, l'anesthésie. C'est-à-dire qu'il va trouver un moyen pour endormir cette colère. Cela peut être la drogue, le tabac, la télévision ou toute autre activité secondaire. Les types 9 sont attentifs aux autres, tolérants et apaisants. Cependant, ils ont du mal à passer à l'action, sont indécis et ont du mal à exprimer lors des accords. Parmi les 9 célèbres, je peux vous citer Obélix ou encore Michel Drucker. Enfin, pour résumer le type 9, sa plus grande peur serait de perdre le lien, donc le conflit. Sa compulsion, éviter le conflit. Sa tendance principale serait la paresse. Son mécanisme de défense serait l'anesthésie. Et sa qualité serait l'action. Je vous rappelle que ce n'est qu'un aperçu de ces types, l'énéagramme est bien plus complet. Il faut également savoir que notre type se manifeste très tôt et ne pourra jamais changer au cours de notre vie. Par contre, il est courant que les personnes développent des ailes, c'est-à-dire qu'elles vont prendre quelques caractéristiques des deux types adjacents. Il est observé qu'en général, une aile se développe vers 20 ans et qu'une autre peut se développer plus tard. Pour exemple, si vous êtes type 6, vous pouvez développer une aile en 7 ou en 5. Comment as-tu découvert cet outil d'étude de la personnalité ? Alors, c'était il y a un petit peu moins de 10 ans, au détour d'une conversation philosophique de fin de soirée. C'est un ami qui m'a parlé de ce livre, qui m'a prêté le lendemain en me disant que ça me plairait, et pour le coup, je peux pas lui donner tort. Penses-tu que cet outil a ses limites ? Si oui, lesquelles ? Alors cet outil a bien évidemment des limites, déjà, le problème majeur pour le monde d'aujourd'hui et la méthode scientifique, c'est que par son mode de fonctionnement, il peut pas être soumis au protocole scientifique. Donc il est un petit peu voué à rester du côté des pseudo-sciences tant qu'on n'arrivera pas à régler ce problème. Ensuite, c'est une théorie assez ouverte. Donc il y a le socle de base de connaissances dont je vous ai présenté une petite partie, et il y a ce que les autorants font. Donc il y a certains qui essayent d'étoffer la théorie, d'autres de l'art attaché à une religion, certains à un mouvement spirituel, c'est parfois un petit peu dur de pas se perdre et de trier ce qui est pertinent de ce qu'il n'est pas. Et le dernier point, qui est selon moi la seule véritable limite et qui est un petit peu reliée au côté pseudo-scientifique, c'est que cette théorie, et ce que vous allez en faire, elle dépend de votre subjectivité. C'est-à-dire qu'elle dépend des informations que vous avez des personnes, de votre compréhension de l'énéagramme, de votre capacité à raisonner, en bref, de votre fiabilité. Vous pouvez avoir mal compris un point de l'énéagramme, l'auteur que vous lisez peut avoir mal retransmis les informations, il y a aussi certains traits qu'on retrouve dans plusieurs types, mais pas pour les mêmes raisons, et c'est à vous de correctement interpréter la chose. En gros, il y a plein d'endroits où ça peut foirer. Comment l'as-tu intégré dans ta vie ? L'utilises-tu régulièrement ? Alors j'ai une petite anecdote marrante à ce sujet. Quand j'ai découvert l'énéagramme, j'ai comme tout le monde d'abord cherché mon propre type. J'ai trouvé ça complètement fou, alors je me suis amusé à trouver ma famille, mes amis, et plus je lisais, plus je trouvais ça complètement dingue. Et un jour, je me suis demandé, est-ce que je pourrais faire ça avec des inconnus ? Le problème, c'est qu'aborder des inconnus, c'est pas trop mon truc, je suis à la base plutôt timide. Du coup, ce que j'ai fait, et attention, vous pouvez mettre un alerte psychopathe au-dessus de ma tête, c'est que je suis allé réactiver un vieux compte Adopt un mec. C'était encore gratuit à l'époque, et j'ai pris ça comme un jeu. Je me suis dit, allez, on va trouver le type d'une fille le plus vite possible. Donc j'avais lancé 4 ou 5 conversations, mais y'en a une qui m'a plus marqué que les autres à l'époque. Alors on avait échangé une dizaine de messages, je l'avais provisoirement classé comme type 2, et elle me dit qu'elle en a marre de sa famille, ils s'embrouillent tout le temps sur le ménage. Donc ce qu'elle vient me dire, moi, ça me conforte dans ce que je pense, et je jette un dernier coup d'œil dans le bouquin et je lui réponds. J'imagine que tu fais tout le temps tout à la maison ? Elle me répond oui, et je lui dis alors. Tu fais tout le temps tout à la maison et ta famille ne s'en rend même pas compte. Tu fais pas ça pour être remercié, mais quand même, tu aimerais bien qu'ils reconnaissent que sans toi, ils auraient un petit peu du mal à s'en sortir. Elle m'a répondu, comment tu sais ça, trois petits points, et c'est le dernier message qu'elle m'a jamais envoyé. Et c'est vraiment ce jour-là avec cette histoire que je me suis dit que cet outil, c'était vraiment quelque chose de génial et qu'il fallait absolument que j'intègre dans ma vie. Je me sentais vraiment comme si j'avais découvert, vous savez, les clés de la compréhension humaine et que je pouvais plus revenir en arrière. Comment intégrer et s'approprier cet outil ? Aurais-tu des conseils et le recommanderais-tu ? Alors pour moi, il n'y a qu'une seule méthode, c'est d'acheter un des livres, retrouver son propre type et ensuite élargir aux gens qu'on connaît. Je peux conseiller le livre de poche de René Delassus, c'est celui avec lequel j'ai commencé, il coûte moins de 10 euros, il est fait pour les débutants et il est impressionnant dans le sens spectaculaire. Ça fait un peu le même effet de bluff qu'un tour d'illusion. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est qu'il répertorie les pensées récurrentes de chaque type. Et je peux vous dire que quand vous trouvez votre type et que vous lisez ça, ça fait vraiment peur. Vous vous dites, mais comment il peut savoir ça et il est dans ma tête ou quoi ? Au niveau des conseils, j'en aurais de deux. Le premier, c'est de faire preuve de souplesse lors de votre découverte. Par exemple, lorsque l'on dit que le type 6 est obsédé par la sécurité, on ne parle pas forcément de sécurité corporelle. Ça peut être la sécurité matérielle, la sécurité affective, c'est adapté au monde psychique de la personne que l'on a en face de nous ou de la nôtre. Le deuxième conseil découle de premier, il est abordé dans vraiment tous les livres et il est super important. Ne réduisez pas les gens à un type et ne vous en servez pas pour les juger. Une personne, c'est bien plus qu'un mode de fonctionnement, c'est tout un vécu, un univers et vous n'êtes pas dans la tête des autres. Qu'est-ce que cet outil a apporté à ta vie ? Alors déjà, ça m'a apporté une meilleure connaissance de moi, de mes faiblesses et de mes forces, mais ce que m'a surtout apporté l'énéagramme, c'est de la tolérance. Quand votre voisin fait un truc qui vous déplaît, c'est un con, on est d'accord. Mais quand vous avez lu l'énéagramme, bon c'est toujours un con, mais vu que vous avez une idée de pourquoi il le fait et de ses motivations, vous avez tendance à lui pardonner un petit peu plus et un petit peu plus vite. Je pense personnellement que ça peut vraiment aider à la compréhension des autres et à apaiser certaines tensions. Que répondrais-tu aux personnes qui resteraient sceptiques passé ces toutes... Je leur dirais d'essayer tout simplement. En fait, la différence avec les autres théories auxquelles je ne crois pas, comme l'astrologie par exemple, c'est qu'ils profitent souvent de ce qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif de validation. En astrologie par exemple, la quasi-totalité des phrases que l'on vous sort peuvent être appliquées à quasiment tout le monde ou une très grande majorité de la population. Est-ce que vous aspirez au calme et à la tranquillité ? Si vous avez répondu oui à cette question, félicitations, vous êtes un taureau. Et pour moi, c'est là la grande force de l'énéagramme. Ce biais-là, en fait, il n'est pas présent. Vous hésiterez peut-être entre deux types au début, mais ils sont tellement différents et détaillés que les caractéristiques ne vont être associés qu'à un seul type. En fait, vous pouvez très rapidement vous faire un avis. J'ai déjà conseillé ce livre à une dizaine de personnes et j'ai toujours eu des retours positifs. Je ne peux que vous inviter à tester. Comment tu le mets en pratique quand tu rencontres quelqu'un ? Alors, ça fait tellement longtemps que j'utilise que je l'ai un petit peu intégré, c'est un petit peu inconscient. Quand je rencontre quelqu'un, mon cerveau fait déjà des genres de calculs, des présélections, des possibilités. Et une fois que je connais mieux la personne et que j'ai assez d'éléments pour statuer, je me prononce sur un type. J'aimerais conclure sur le fait que cet outil est déjà utilisé dans certaines entreprises pour le recrutement et on pourrait imaginer des milliers d'autres applications possibles, comme par exemple dans l'accompagnement scolaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Sly World, un type 4. J'espère que le sujet aura su vous intéresser autant qu'il me passionne. L'énéagramme est certes un outil de la personne, mais il amène une manière intéressante et enrichissante dans la construction de soi et dans la manière de connaître les personnes qui nous entourent. Depuis ce reportage, j'avoue m'y être congé davantage et c'est un outil très complet que je recommanderais. En tout cas, merci à Julien pour ce sujet méga intéressant. Un énorme merci pour l'invitation et au revoir à toi Lily et au revoir à tous. Et nous, c'est sur ça que nous allons nous laisser pour ce numéro. Donc, à très vite dans le No. Lily Nuts ! Lily Nuts !